Bonjour à tous mesdames et messieurs, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation des compétences du nouveau champion de League of Legends qui s'appelle Briar. Briar qui est apparemment une assassin slash bruiseur qui sera principalement jungler AD dans League of Legends avec ce petit look exactement comme vous pouvez le voir ici. Regardez par en bas et du coup, surtout, regardez par contre la vidéo de présentation de Briar qui pour le coup est une petite pépite d'animation. Même si effectivement j'avoue que en termes de direction artistique je suis pas non plus le plus on va dire le plus friand de toute la vibe tu vois mi crazy mi un peu torturé expérience raté tout ça parce que c'est vrai que c'est un poil générique mais j'aime quand même bien le design du pilori qui est un peu son truc qui lui permet de se restreindre et qui va du coup avoir un peu son importance dans le gameplay. Et en gros c'est basé, enfin c'est censé être un champion qui a comme je viens de le dire deux côtés on va dire le côté un peu calme et le côté un peu berserk qui va un peu caractériser le personnage. Et on va voir que les forces et les faiblesses sont assez définies pour l'instant dans le niveau du personnage de ce que j'ai pu voir pour l'instant. Mais une fois de n'être pas coutume dans cette vidéo vu que je la fais un petit peu plus tard qu'à l'accoutumée et que je follow maintenant les bons comptes sur Twitter. Et bien je vais pouvoir également analyser les premiers chiffres on va dire et les premières descriptions du sort dans le jeu ainsi que du coup voir les vidéos ici et voir les statistiques de base du champion qui vont être très intéressantes pour comprendre un petit peu comment est-ce que le personnage va se jouer au sein du jeu vidéo. Donc machin machin du coup Briard sera là dans le patch 13.18 alors bien qu'elle soit là avant le patch des worlds elle ne sera pas activée parce que les régions majeures n'ont pas pu jouer Briard dans les derniers patchs ce qui est un peu bizarre parce qu'en fait si j'ai bien compris Nafiri sera là pour le coup elle activée alors que les gens n'ont pas joué non plus bref bon c'est bizarre. En gros Briard est sortie trop récemment pour qu'elle soit dans les worlds même si elle sort avec le patch 13.18 donc il faudra attendre un petit peu de temps pour l'avoir en compétitif par contre on va je crois qu'elle est déjà disponible sur le PBE si je ne me trompe pas bref alors on va commencer par sa compétence passive du coup Briard gagne des soins renforcés selon ses PV manquants et ses attaques et compétences infligent un saignement cumulable de courte durée ok le saignement inflige des dégâts physiques en fonction du nombre de défaits cumulé et rend des PV à Briard qui sont équivalents à un pourcentage de dégâts avant mitigation et Briard ne récupère pas passivement ses PV ses compétences lui en coûte. Ah c'est intéressant ça très intéressant pour voir ça bref ok donc déjà première chose la première chose qu'il faut dire parce que je crois qu'ils l'ont pas donné c'est ça c'est que lorsque Briard tue un adversaire un champion notamment qui a du coup un saignement on va dire elle récupère les soins qu'elle aurait été censée recevoir si le saignement avait duré jusqu'à la fin en gros donc c'est une sorte de mini triomphe qui va pouvoir être impliqué par Briard on va regarder la vidéo tout de suite ah oui du coup je l'ai lancé pour voir le test de sang ok donc on voit au niveau de la vidéo déjà une espèce de petite lueur rouge qui va être l'indicateur de justement quel est le saignement du personnage et du coup je suppose que ça lui permet un petit peu de voir on voit également les auto attaques du personnage alors ok c'est sympa les petites animations différentes sur les auto attaques c'est rigolo bref ok donc du coup ça ça va dégager très vite ça ça va dégager très très vite ça c'est moi qui vous le dit mais en dehors de ça les attaques compétentes ça fait dégager ok donc en gros on a un passif qui est là pour faire des dégâts on va dire baseline du personnage c'est un truc qu'on avait aussi sur du côté de milieu même si ceux du côté de milieu c'était plus un truc qui était centré autour de comment dire le fait de de amplifier ses alliés même s'ils pouvaient aussi profiter du buff et du coup c'est un peu le le passif qui va être là un peu pour le coup là ça existe sur pas mal de personnages en général depuis des trucs genre les marques de veine ou de écho par exemple qui étaient un peu des marqueurs de dégâts de base pareil pour la espèce de passif de xante qui est de quand tu mets un spell tu peux tu mets une auto attaque et ça fait une sorte de brillance améliorer ce genre de truc donc ça c'est un peu près standard on va dire même si là on a l'avantage que ce soit un dot ce qui est très intéressant parce que pour le coup contrairement à on va dire ce qu'on voudrait du côté d'un assassin des trucs comme écho justement par exemple c'est un dot donc c'est à dire que c'est des dégâts sur la durée ce qui veut donc dire que ces dégâts ne sont pas instantanés et que donc ça rend le time to kill on va dire de bria du coup on va dire de manière inhérente on va dire vachement plus long parce que imaginons que tous les dégâts du dot se soient infligés en un seul coup à un moment et que c'est juste un cooldown on va dire pour toutes les deux ou quatre secondes comme ça ça aurait un burst vachement plus gros et par exemple c'est intéressant de voir qu'il ya une grosse dichotomie entre on va dire le passif de bria qui est un passif qui serait plus à même d'être utile sur un bruiseur mais qui est sur une sorte d'assassin même si ça va être certainement il trouver avec un peu de tant qu'inès vu les compétences du personnage alors que des personnages comme par exemple atrox ont un passif pareil qui lui font des dégâts un peu on va dire baseline et en plus tape en fonction des pd max si je me trompe pas et qui lui rendent des hp à peu près le même principe que briard du coup même si briard pour le coup c'est que c'est pas un justement c'est pas un truc avec un cooldown mais mais atrox si du coup et par contre atrox lui c'est dégâts instantanés par exemple alors que du coup lui c'est un bruiseur et qu'il aimerait vachement quand même avoir ce genre de 2 2 2 il on va dire constant et au contraire pour le coup lui c'est surtout les îles instantanés mais lié à ses compétences et auto attaque du coup là pour ce qui est de briard on est sur à peu près la même vibe on est sur un truc qui ressemble pas mal à atrox dans le principe dans le sens où c'est un champion qui va se soigner avec les dégâts qu'il a fiche donc c'est du il en combat qui du coup est potentiellement le il en combat qui la forme de il qui est je le dis tout de suite la plus facile à on va dire réduire par l'hémorragie parce que l'avantagé qu'il ya avec des sortes de îles qui sont out of combat comme on dit donc hors combat donc par exemple les oranges de gangplank que tu peux utiliser en dehors du combat les îles de saura k par exemple le z de maitrie vraiment le truc l'avantage de ce genre de îles qui sont pas des îles qui que tu que tu es forcée d'utiliser lorsque tu te bats c'est que tu peux attendre que l'hémorragie s'arrête sur ton personnage l'effet d'anti il s'arrête son personnage ce qui fait que tu peux avoir les îles au à ta valeur maximum pour ce qui est de briard c'est pas le cas c'est à dire que si tu mets si tu achètes imaginons en lane c'est l'en top lane bon elle va certainement être jungle mais imaginons qu'elle soit via l'en top lane si moi je bac en étant un personnage ad du style garen par exemple et que je prends un exécutionneur donc le la petite la petite épée de 800 gold qui donne l'hémorragie sans que maintenant les items d'hémorragie donne les 40% d'hémorragie max et ben on va se retrouver avec un autre coup ce sera impossible pour briard de ne pas se prendre l'hémorragie sur la quasi totalité du de l'affrontement parce que j'ai juste à la taper une fois et derrière ces îles seront réduits tant que je continue à taper et du coup même si ça a l'air d'être port là maintenant je pense que ce qui est le plus fort c'est ça mais en réalité le reste pas tellement le fait que briard ne récupère pas passivement c'est pv parce que pour le coup je vais passer beaucoup de temps sur le passif parce que c'est une partie plus complexe du personnage donc le fait que briard récupère pas passivement c'est pv c'est un truc très intéressant parce que il ya beaucoup de gens qui ne savent pas à peu près à quel point c'est en c'est comment dire j'ai envahisseur non c'est handicapant on va dire pour un personnage en ligne si eux il faut se dire que toutes les tous les moments où vous ne tapez pas en réalité pas en général on va dire c'est des moments où vous vous basez sur votre régénération d'hp toutes les cinq secondes du coup qui a une valeur différente sont les personnages d'ailleurs je peux parler j'ai les stats sous les yeux et par exemple les personnages qui ont le plus de régénération d'hp on va dire tous les tous les cinq secondes en tout cas au niveau 1 parce que je crois que ça augmente du coup ça c'est des trucs genre vaille darius il a eu si une gède santé voilà ce genre de trucs donc des personnages qui sont souvent des bruiseurs parce que ça leur permet on va dire de continuer à se battre dans les phases de lane en général et aussi parce que les bruiseurs sont traditionnellement des personnages avec des statistiques de base complètement fumée genre vraiment genre vraiment c'est censé être les personnages qui te bastonne niveau 1 parce que ils ont trop d'armure trop de résistance magique trop de pv trop d'attaque bref sur les trucs notamment les dégâts attaques de base qui sont les plus élevés sur des pour des personnages on va dire j'arrive pas à trouver le bref des personnages de qui sont souvent des bruiseurs du genre il à oeil du genre méga gnard des trucs comme ça mais du truc darius donc ouais donc en dehors de ça les ses compétences du coucou dhp mais du coup vu que elle a ce passif lui donne dhp et que je suppose qu'il va y avoir des moments où elle va récupérer dhp avec ses sorts c'est pas non plus si dégueulasse que ça surtout que tu vas certainement vouloir la build avec plus de régénération dhp en général mais dites vous que tous les moments où vous battez pas dans la dans une phase de lane c'est le moment où vous laissez votre relation de vie augmenter et le fait de d'affronter quelqu'un qui en a là ça va vous montrer un peu la différence qu'il ya entre les deux je me demande quelle est l'interaction entre briard et des trucs comme le bouclier de doran parce que pour le coup je me doute bien que je pense que le bouclier d'oran fait pas rien quoi c'est à dire que c'est je pense qu'il ya un moment où les mecs chériot ils sont dit bon si on achète si briard achète le bouclier de doran et que ça lui donne rien ça va être un peu trop dur quoi je vais juste regarder au cas où comment est ce que ça fonctionne ça c'est plus 4 de vie toutes les cinq secondes donc c'est pas un truc en pourcentage donc ça va par contre des items support je suppose comme un truc genre comment on appelle ça est ce que le staff est ce que le bâton des flots comme on l'appelle ça ce genre de truc non parce que maintenant c'est des manas régénération c'est ça c'est trop chiant où est ce que je vais trouver ça ce que je sais qu'il ya des items support qui te régénère de la vie en pourcentage je suppose je crois alors ils l'ont enlevé pense qu'ils l'ont l'est bref en gros oui c'est ça maintenant il si ici il y avait c'est ça c'est le calice le calice of blessing qui disent qu'il y avait un passif qui faisait que si tu gagnes tu gagnes 25% de régénération de base dpv pour chaque régénération de base du mana planté on va dire mais du coup je suppose que par exemple si tu joues brillard et ben tu gagnes rien du coup parce que c'est des bonus en pourcentage de ce que tu as de base et comme tu as 0 et ben ça fait rien bref mais pour ce qui est du boucler de doran qui est on va dire l'item que tu vas utiliser le plupart du temps si tu cherches à avoir ce genre de régénération je suppose que ça va quand même marcher donc ça ça va à la limite mais du coup des trucs si tu pars sur un autre build comme je sais pas moi genre l'abatteur la lame d'endorant ou une épée longue par exemple et ben tu auras toujours 0 de régénération dhp et en fait je disons que la régénération dhp toutes les cinq secondes c'est un truc qui est assez mal on se rend pas autant compte de son impact dans la partie parce que c'est présent sur tous les personnages et que ça se voit pas trop à l'oeil nu quoi mais dans les phases de lane ça va quand même se voir un peu même si évidemment comment dire il ya le saignement de briard qui va rentrer en jeu juste que ça va la forcer à taper tout le temps ce qui peut être compliqué dans par exemple un moment où tu dois frise des lane parce que forcément ben t'es obligé de taper alors que t'as pas envie de taper si tu veux parce que si tu tapes tu pètes tu pètes ton crise et tu fais push talent et mais dans des situations dégueulasses pour te rendre par exemple dans la jungle ce qui va être le rôle principal de briard ça devrait pas poser trop de problèmes parce que tu vas taper de toute façon tout le temps et que tu vas toujours te régéné et c'est pour ça que je pense que c'est un personnage qui va vachement plus c'est viable en jungle que autre part dans dans le jeu on va dire et que si je devais donner viteuf un ordre de viabilité rien qu'avec ce passif là ce serait certainement de jungle top mid adc bottes pendant la dc et support du coup parce que pour le coup support c'est vraiment horrible et et je le souhaite à son père voilà bref qu'est ce que je veux dire d'autre est ce qu'il ya d'autres trucs que j'ai loupé machin dégâts physiques donc ça c'est cool pourcentage des dégâts avant mitigation donc c'est un pourcentage des dégâts des dégâts qu'elle inflige donc si elle fait pas de dégâts elle se régénera moins ça c'est un truc très intéressant parce que pour le coup il n'y a pas l'air d'avoir des réactions en fonction des p max on verra de façon une fois qu'on aura les chiffres mais on peut les regarder maintenant limite hop ok donc les dégâts c'est quoi donc c'est des dégâts de base ok avec les bonus ad ok donc c'est l'ad bonus c'est pas la dé de base c'est intéressant parce que du coup c'est à dire que ça fait pas énormément de dégâts dans les premiers niveaux ça part un scaling en fonction de tout la dé du personnage parce que je suppose qu'il ya déjà le les dégâts de on va dire les dégâts en fonction du niveau et par contre du coup comme elle peut le stacker jusqu'à neuf fois ce qui est assez gros pour le coup tu peux arriver jusqu'à 150 de dégâts pendant cinq secondes c'est ça par seconde c'est 150 en tout ok plus 50% de la bonus ad ok donc c'est des dégâts physiques et ça l'a il de 25% des dégâts pré mitigation donc c'est avant qu'on prenne en compte l'armure à la résistance magique ok donc ça c'est pas si important que ça en termes de dégâts de base évidemment ça va être augmenté avec du coup son deuxième passif entre guillemets qui est du coup le increase de ligne donc l'augmentation des hill basé sur sa vie minimum elle n'a pas de mode relation et tous ses capacités ok donc ça pour le coup ça c'est intéressant c'est c'est un coût fixe qui n'est pas différent de tous les tous les compétences c'est à dire que peu importe la compétence que tu utilises ça va te coûter la même chose qui est 6% de la vie actuelle donc ça veut dire que plus tu es plus tu es devant plus tu as la vie qui est pleine et plus ça va te coûter et moins ça va te coûter moins tu vas avoir d'hp et moins ça va te coûter mais du coup on est sur un truc typique qu'il y a dans pas mal de personnages comme des trucs genre Vladimir des trucs comme Olaf où ton le perso va jamais être full life la plupart du temps il va toujours gravité autour d'un certain montant d'hp parce que c'est un montant qui est un équilibrage où on a un bon équilibre de pv qui sont enlevés à cause des coups du sort et des dégâts et des pv qui sont rendus grâce aux îles et au fait qu'on augmente la île en fonction des pv manquant donc un truc qui est très Olaf tiers on va dire la deuxième partie et la première partie qui est plus un peu atrox mais cette fois-ci en dégâts en fonction de la durée et par contre ça apparemment ça pique le saignement à tout le monde et pas que les champions ce qui veut dire que même sur les mondes de la jungle va pouvoir régénérer des hp donc très intéressant ok on n'a pas et on a fait pas mal de temps juste pour le passif mais je crois que les prochains sont pas aussi longs donc à table bria rebondit sur une cible et l'étourdit pendant une courte durée un sujet de physique et réduit son armure bon sous l'effet de frénésie sanguinaires briard ne prierissent plus les champions si la compétence vise un sbire ou un monstre ok très bien déjà on va voir la gueule du sort hop ou attendre moi ça ok ok donc on est sur un attend je veux juste voir un peu la portée du truc parce que ok c'est quand même pas dégueu quand même genre c'est pas un truc de fou furieux genre ça reste une compétence de dash d'un champion mêlé quoi on est sur le cuspe de talons truc comme ça littéralement donc là ça stone ok donc ça 3 donc c'est un dash qui a trois propriétés donc ça stone inflige des gars et réduit l'armure donc évidemment la réduction d'armure il va falloir faire gaffe on va regarder les chiffres juste après mais il faudra faire gaffe parce que ça c'est un truc qui peut faire très très mal en général parce que si c'est une réduction d'armure en pourcentage ça ouvre la porte à des buts de létalité qui vont bénéficier du fait que tu réduis d'abord l'armure en pourcentage avant d'appliquer l'étalité donc fait quasiment des dégâts bruts au bout d'un moment on a le fait que c'est on dit on va voir combien de temps ça est on dit également parce que pour le coup ça peut être un truc assez chiant mais je crois que c'est juste un truc qui va être là pour interrompre les canalisations des personnages par exemple sur des match-up comme un truc genre au rayon sol par exemple ça va être un truc très rigolo puisque lui il va être là en mode tourelle automatique je te souffle dessus et briar elle va lui dash dessus et instantanément casser son souffle ce qui fait que ça va le mettre dans une position extrêmement favorable pour le tuer quoi en gros donc ça c'est assez intéressant mais je pense pas que le stone va être un truc si impactant que ça au niveau de on va dire le 1v1 ça va surtout être là pour les gants en général puisque pour le coup briar comme c'est un jungler va certainement aimer être en mode foule d'achine sur un personnage et surtout le fait de pouvoir avoir un stun ciblé qui est un dash dans un gang ça permet aussi derrière à ton laner de mettre les dégâts supplémentaires qui pourrait mettre pas forcément mettre si le mec avait été libre de ses mouvements en face ont notamment un personnage qui a beaucoup ce qu'il soit comme un truc genre zix par exemple ou que zera tout fait le cause pour en mettre les full combo une utilisant la la fenêtre de mouvement du du stun et forcer potentiellement l'adversaire à flash out s'il a le temps de le faire en fonction de où est ce que c'est où est ce sont les positions des trucs c'est normalement je pense que ça doit être vu le stone ce serait intéressant que ce soit un scène qui soit juste assez long pour que les spells suivants touchent si le personnage n'a pas de flash mais si le personnage a un flash normalement il devrait pouvoir genre spammer son flash et pouvoir flash out pour que ce soit un gang qui soit pas trop fort et qui permette quand même à un laner en face de s'extirper d'un gang en utilisant son flash qui est quand même un gros cooldown mais par contre quand il a pas de flash c'est 100% la mort donc ouais l'effet un peu bizarre qu'il ya ici c'est je pense qu'il va vraiment impacter son aide du coup mais en gros il va falloir en reparler lorsqu'on sera au niveau du z ok donc les chiffres du coup alors stane de 0,85 secondes c'est très très peu donc c'est parfait c'est exactement ce dont on avait besoin j'aimerais bien savoir aussi du coup la comparaison par exemple avec le stone du dire par exemple parce que pour le coup c'est c'est le genre de personnage qui a à peu près la même utilité dans son stone qui est de juste pas permettre de faire des ganks et de poser ses dégâts donc le stone du dire c'est 0,75 secondes voilà donc c'est à peu près la même chose le 0,1 seconde va quasiment rien faire pour le coup je pense que là on est on est sur absolument rien il ya peut-être même limite il ya peut-être une probabilité que ce soit un 0,1 seconde qui soit posé de base sur le personnage mais qui va peut-être être réduit à 0,75 secondes ou à 0,5 secondes si le personnage est trop fort parce que c'est peut-être un levier qu'ils vont utiliser pour genre potentiellement la rendre plus populaire au début de la sortie du personnage et derrière le baisser en mode oui en fait ça c'est la vraie valeur qu'on en pensait depuis le début mais on voulait mettre légèrement le supérieur pour que les gens la jouent à la sortie potentiellement parce que 0,1 secondes de plus que le e du dire ça m'a l'air d'être un ça m'a l'air d'être une différence en termes de game balance qui est très très faible quand même c'est vraiment il faut vraiment avoir min max tous les trucs spécifiques vraiment c'est vraiment un chiffre il fallait vraiment que ce soit 0,85 quoi si c'était 0,75 le personnage était détruit complètement n'existait plus dans la méta bref bon là c'est 64 dégâts de base qui montrent jusqu'à 220 ce qui n'est pas un truc si énorme que ça pour un sort de base qu'est ce qu'on peut utiliser comme comme sort de base histoire de il ya le il ya le casque le fiddlestick qui est aussi un truc point technique cc si on peut l'utiliser pour comme baseline et ça va jusqu'à un minimum damage de 120 mais si je me trompe pas tu fais des dégâts je suppose que c'est des dégâts supplémentaires attendez où est ce que c'est ça c'est un passif dégâts pire ah oui non c'est un décès dégâts supplémentaires ce contre les monstres ok donc c'est légèrement plus gros qu'un 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 fier de fiddlestick par contre je crois qu'il fait des dégâts supplémentaires en fonction des pv ma pv actuelle ok ça c'est un truc différent mais du coup l'incrise d'image maximum on à 240 donc il peut techniquement faire plus de dégâts mais brillard a plus de dégâts on va dire en général on va dire en moyenne ça s'équivaut je pense et pour le coup c'est surtout que fiddlestick est broken du coup donc en vrai c'est plutôt dans la moyenne on va dire la moyenne basse si vous voulez en termes de dégâts des sorts parce que ça que 60 au niveau 1 c'est pas incroyable c'est genre même à peine une autre attaque quoi la réduction d'armure par contre ça va assez haut et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que les dégâts en eux mêmes sont pas si gros donc ça va jusqu'à 26% d'armure réduction sans que c'est 10% au niveau premier niveau ça c'est intéressant comme levier parce que du coup ça veut dire que le personnage va vouloir potentiellement maxer le sort à un moment certainement deuxième d'ailleurs mais mais du coup ça veut dire que potentiellement si les autres sorts sont très intéressants ça va être chiant pour briard de d'avoir que les 10% de base et que peut-être que ce sera qu'un max en deuxième et que du coup ça va surtout être un outil mid game plus qu'autre chose et plus un truc qui va permettre de rester intéressant au bout d'un moment dans la partie 26% c'est quand même pas dégueu on va pas se le cacher je vais pas faire comme si c'était rien du tout la comparaison qu'on peut le faire avec c'est avec les haches d'olaf par exemple qui est aussi on va dire réduisent l'armure en pourcentage si je me trompe pas tac 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 là ici donc c'est 20% c'est ça donc alors pour le coup olaf on sait que c'est un personnage qui est aussi un peu plus orienté vers l'orly game donc c'est un peu normal que l'armure réduction soit meilleur en orly mais moins forte en light ça donne quand même quelques outils de scaling à briard donc ça peut être intéressant et ensuite le cooldown c'est 13 à 9 secondes donc c'est certainement un truc que tu faisais deux ou trois fois par team fight et un truc très intéressant que j'aime bien c'est que ils ont pas fait le truc classique de riot games je sais pas si vous vous rappelez c'est l famoso si tu fais un kill le truc se risette 1 le dash ça c'est un truc classique de riot games ils adorent faire ça notamment sur les persos genre samira par exemple je sais pas si c'est le cas sur zeri je crois pas mais bref ils adorent le faire sur 45 personnages parce que voilà pour donner des capacités un peu de de reset notamment sur 2 à 500 jours katarina par exemple également mais là c'est pas le cas donc ça va être plutôt intéressant mais du coup on est sur un spell qui va probablement afficher moins de dégâts qui va en ce qui va en coûter d'ailleurs maintenant que j'y pense parce que 6% de la vie max si tu commences à part des tirs sur un peu d'hp ça va comme ça qui est un peu enfin la vie max la vie actuelle en tout cas au début de partie par contre du coup le potentiel utilitaire de l'armement réduction est assez intéressant alors ça reste monocible donc c'est vraiment un personnage qui certainement en late game certes va être très intéressant avec cette réduction d'armure mais on va quand même rester sur un truc qui même si ça dure cinq secondes et très on va dire ciblé et du coup ça va pas être un personnage qui va leur détruire tout le monde en réduisant la ramure de tout le monde en zone comme le fait justement la rage de laf qui pour le coup elle réduit l'armure en zone parce que tous les personnages qui se font toucher par là je prenne la réduction d'armure bref un spell qui est ok tiers surtout pour les gants en réalité et pour et un peu peut-être pour les duels mais après c'est vrai que cinq secondes c'est peut-être un peu trop lége pour les duels parce que tu vas peut-être pas avoir un duel de cinq secondes je pense que ça va être plus là pour les trades en général mais comme on va le voir les prochaines les prochaines compétences de briard sont pas forcément faites pour le burst alors donc la frénésie sanguinaire slash juste un gros donc briard bondi vers une position et entre dans une frénésie sanguinaire elle applique une provocation sur elle même contre l'ennemi le plus proche elle priorise les champions dans une courte durée tant qu'elle est dans une frénésie sanguinaire elle gagne de la vitesse d'attaque et la vitesse de déplacement ces attaques infligent des dégâts physiques autour de la cible principale ok une sorte de mini hydrovores briard peut relancer cette compétence pour renforcer sa prochaine attaque cela inflige des dégâts physiques sur l'épée faits manquants tout en soignant briard d'un gros pourcentage de ses dégâts infligés ok donc du coup première chose le bon déjà je crois qu'elle peut passer les murs avec ça donc ça c'est intéressant à voir parce que c'est un truc qui peut être utilisé par briard comme un outil de gank c'est à dire que alors là pour le coup c'est le moment de de faire du débot d'essai imaginons qu'on a la faille de l'invocateur ici dégueulasse hop ça c'est la mid lane normalement vous savez qu'il ya des bosh enfin il ya des murs différents sur la mid lane et qu'il ya des il ya des petits murs et il ya des gros murs vous savez à ce moment à cet endroit à peu près et là normalement c'est l'inverse donc c'est un gros mur là il ya un petit mur ici je pense que c'est un sort qui peut être utilisé pour se positionner certainement un truc genre ici par exemple dans les lignes et sauter à travers le mur et derrière foncé sur une cible et du coup faire la même chose ici du coup histoire de de gank de manière un peu plus sneaky il faudra voir comment est ce que ça fonctionne au niveau on va dire du passage entre les murs parce que si elle peut passer entre à travers ces murs là ça peut être très intéressant notamment pour le coup si on va plus au niveau de la bot lane parce que vous savez que la bot lane alors le truc a plus aucun sens en termes de proportions mais vous savez qu'il ya un mur qui fait un peu truc comme ça à peu près et qu'il ya souvent des rexs est prononciellement qui a qui en profite pour se mettre à peu près là là c'est la tour ici j'ai imaginons qu'il ya un laner ici là il ya le laner là et en gros la rexs est qui est blue side du coup un qui est ici qui est du camp ici elle va utiliser son tunnel pour passer là et et à travers le mur et sortir pas forcément avoir besoin de rentrer dans la grove de la tour et pouvoir gank un mec par derrière cibriar peut faire ça le sort va être un peu stylé quand en termes de gank après il faut faire gaffe aussi avec le fait que justement elle entend provocation sur l'ennemi le plus proche faudra voir quelle est la portée de détection du z il faut voir aussi du coup comment est ce que ça va fonctionner en termes de on va dire de rapports dégâts à utilitaire parce que pour le coup le fait de s'auto taunt c'est un truc qui est vachement plus contraignant qu'on le pense déjà dans un gank en général le fait de pouvoir hit and run une cible notamment quand on a un mêlé c'est un truc qui est très très important et le fait que briar soit auto taunt et qu'elle puisse pas le faire même si elle gagne de la vitesse de placement ça la rend un peu plus chiante en réalité parce que il suffit de te faire un peu un peu slow ou que l'adversaire a une vitesse de placement pas trop dégueulasse pour qu'il soit pas obligé de se prendre tout non plus les tous les dégâts qui puissent la distancer assez facilement et surtout que du coup ça rend ses mouvements vachement plus prévisibles elle peut pas par exemple dodge un spell pendant qu'elles approchent de l'ennemi et elle peut pas faire ce genre de truc surtout qu'on ne peut pas faire ce genre de truc quand elle tente des ganks ou quand elle essaye de foncer sur une cible en général même dans les combats d'équipe ce qui va faire que comme un personnage comme c'est un personnage qui est basé sur l'assassinat et le fait de sauter sur une cible ça peut être compliqué pour elle après de ce que j'ai compris tu peux lancer le q spell pendant pendant de son z si tu peux lancer ton q spell pendant de son z ça peut être intéressant tout de même mais je pense qu'il y a quand même un self taunt j'aimerais savoir à partir de combien de temps est ce que tu peux cancel le self taunt parce que ça pour le coup ça peut être une donnée assez intéressante sinon les dégâts physiques autour de la cible principale je pense qu'on s'en fout pour le coup je pense que c'est là c'est un champion qui est vachement basé sur le sur le côté un peu monocyble en termes de dégâts je parle pas en termes de cc parce que au niveau des cc ça arrive mais en termes de dégâts c'est principalement basé sur du mono cible c'est pour ça notamment que son q spell réduit la ramure que sur une cible du coup je pense pas que ça va être une particularité si incroyable que ça je pense que surtout là pour aider un peu visuellement plus que de choses sinon la deuxième partie est assez intéressant parce que c'est une partie qui va vraiment pour le duel pour le coup que c'est une partie qui est un truc qui pourra pas être désactivé ou réactivé si briar se prend un cc ce qui veut dire que pour le coup c'est un truc qui va être très drap dépendant parce que si tu tombes sur un truc genre velcos xerat ou ziggs peuvent te casser la gueule avant que tu arrives bah tu pourras pas réactiver cette compétence et donc t'auras pas ton burst de dégâts physique qui inflige en fonction des paiements quand ça va certainement être un exécuteur en exécute pas en tout cas un personne on va dire un un sort qui va être là pour terminer une cible si t'as pas ce sens sur ce dégâts là on va voir comment est ce que ça impacte le burst et le time to kill de briar forcément parce que ça peut être un gros problème et au plus on n'a pas non plus le le heal et du coup c'est un personnage qui si on a énormément de chiffres et d'équilibrage et de leviers qui sont vraiment axés vers le cette compétence là cette partie la compétence et que vraiment c'est une partie forte de son kit et bien ça peut être très problématique lorsqu'elle va se retrouver face à des cc parce que elle pourra pas forcément utiliser cette cette deuxième partie de la compétence aussi bien et donc ça va la rendre vachement plus vulnérable à d'autres on va dire d'autres d'autres champions qui ont des cc justement et il va y avoir des moments où dans certaines drafts tu peux juste pas jouer la game parce que c'est dessus tu peux pas utiliser ton exécute et tu peux pas te générer ta vie donc forcément tu es moins tanky tu fais moins de dégâts pour un assassin c'est un peu chiant tu vois c'est pour l'assassin slash briser c'est un peu chiant quoi donc ouais au niveau des chiffres du coup donc elle se self tone pendant cinq secondes ok cinq secondes c'est énorme pour le coup c'est le même durée que la réduction d'armure donc ça c'est intéressant elle gagne 60% de taxpits ce qui est pas mal c'est un peu plus que des gens bien de berserker je crois que c'est genre 50% si je me trompe pas parce que c'est n'importe quoi d'ailleurs j'ai regardé c'est un truc de fou non c'est à 35% c'est quand même pas mal dans sa mère mais peut-être que ça est peut-être clair que ça a été changé mais mais ouais c'est pas dégueu donc c'est presque deux fois plus que des berserker griff donc c'est vraiment vraiment pas dégueu alors j'ai juste regardé pour être sûr je vais double check parce qu'il me semble que c'était quand même plus et que là je regarde sur le wiki mais je sais pas si le wiki est à jour ok c'est 35% bon ça va ça reste quand même pas dégueu et du coup 60% ça reste vraiment pas dégueu non plus pareil et pour le coup ça a l'air d'être on va dire une récompense avec les 24% de mon speed qui sont là pour récompenser le pic de briard dans des contre des compositions il n'y a pas beaucoup de cc parce que pour le coup ça va difficile de la stopper en fait quand ça n'a pas de cc parce que là elle gagne de l'avité de déplacement et en plus elle gagne de l'attaque speed à la limite peut-être que même les slow à la limite ça peut peut-être pas assez mais vraiment il faut il va falloir quand même se lever tôt quoi on va dire et que c'est vachement plus facile lui qu'elle ait un cc ces attaques font du coup je suppose que ces dégâts s'appliquent aussi la cible principale bien c'est 60% de l'AD pas de l'AD bonus intéressant donc pour le coup ça ça fait un peu mal surtout 60% c'est pas dégueu et 39 de dégâts de base c'est pas dégueu enfin ça c'est pas des dégâts de base justement c'est que les dégâts c'est que l'AD de base mais en général bien non absolument les dégâts c'est que des dégâts en fonction de l'AD c'est pas des dégâts de base donc ça sera moins de dégâts en général que si tu mettais une auto-attaque sur la personne mais si ça touche aussi la cible en elle-même c'est quand même un bon stéroïde de dégâts après c'est 14 secondes donc ça même si ça re ça redescend à 10 c'est un coup l'un qui est pas dégueu quoi tu peux utiliser peut-être pareil comme plus pelle une fois qu'il est full max et je crois c'est ça c'est jusqu'à 9 c'est ça donc ça va être certainement deux ou trois fois par teamfight max c'est derrière survivre et là tu peux recasse la capacité alors tu sais on dit pas quand est-ce qu'elle peut recasse la capacité donc faudra voir un peu comment est ce que ça fonctionne parce que du coup le 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 après on forcément on en dit lorsque tu recasse la capacité tu tiens une croix sur ton d'explique certain moment de speed en général et du coup c'est du coup des dégâts de base plus 50% de l'ad et plus 10% qui sont augmentés par les la boulade et bonus dd pv ça des pv manquant de la cible ok donc plus tu vas à la jouer avec de l'ad et ça plus tu vas augmenter les dégâts manquants donc forcément ça c'est pour créer une espèce de variante assassin potentiel et le healing des 30 sont des dégâts il alors pour le coup c'est un peu bizarre que ce soit des healing en fonction des dégâts faits parce que le coup si tu joues un bruiseur ben tu vas faire moins de dégâts et donc tu vas te il moins alors que tu cherches à payer le plus que c'est un assassin bon ok pourquoi pas après voilà les dégâts de base ouais c'est de base 65 c'est des dégâts avec ses dégâts de l'audio recast ok donc c'est 5 au niveau 1 et c'est 65 au niveau max c'est pas incroyable le aria damage à des ratios qui passe à 100% donc ça c'est ok tiens pour le coup c'est en termes de scaling la mousse pit par contre sa mère ça va loin elle explique ok c'est un peu fort j'avoue que 60 20% c'est un peu fort j'avoue que ils se sont allés un peu fort sur les niveaux je pense que cette capacité va peut-être pas rester dans l'état de base c'est peut-être qu'il ya 70% de lignes à c'est peut-être pas resté dans les chiffres actuels c'est que ça va rester actuel 1 on va vous le cacher ou en tout cas ça me surprendrait quand même pas mal mais bon une compétence comme le z de renata qui avait même pas la moitié de ce que parce qu'elle a compétence là même pas le tiers on était sur du 20 secondes et encore et c'est une tour quoi donc j'espère que ils ont un peu le tourne d'art parce que c'est un peu le truc qui me fait peur au niveau la compétence un truc que tu vas certainement vouloir max est parce que c'est ton outil de dps principalement bien est ce que j'ai mais j'ai montré le pas avoir montré la vidéo donc on va la montrer ok donc on est sur le truc principal du coup de l'identité du personnage c'est à dire mis qu'on est mis calme me berzerk on va dire c'est le côté un peu berzerk il y en a un autre côté berzerk qui arrive mais c'est premier côté berzerk donc assez intéressant de voir le truc donc on a un personnage qui gagne énormément de stéroïne mais qui se limite lui-même dans ses mouvements c'est un truc qui est vachement plus limitant que ce qu'on pense alors effectivement là les chiffres ont l'air d'être assez énorme mais dites vous que dans un monde où tu joues contre une morgana qui peut te cesser instantanément si tu veux marche en ligne droite contre elle dans un monde où tu as un velcos on a même des x des trucs comme ça même tes cibles les plus fragiles qui ont au moins un petit cc que tu peux utiliser si l'ennemi a une trajectoire qui est prévisible on va dire c'est pas un truc si gratuit que ça évidemment avec des trajectoires de gank intéressante ça va potentiellement être plus facile d'utiliser ce genre de compétences et c'est pour ça que je me fais pas trop de problèmes trop aussi non plus dans leur ligue m par contre dans ce qui concerne les team fight ça va être un peu compliqué ça peut-être que le personnage va demander à avoir une engage extérieure avant de pouvoir entrer dans la mêlée effectivement ouais c'est un champion qui va être très très fort lorsqu'elle va pouvoir permettre à pouvoir faire ses dégâts notamment du coup quand on est contre des personnages qui ont peu ou pas de cc genre à félio ce genre de truc mais par contre dès qu'on a un personnage qui a juste risque un cc ça tout est vachement plus compliqué pour elle de s'exprimer parce que ben tu vas juste pas pouvoir jouer quoi je me demande comment est ce que ça va fonctionner du coup en termes de cc et si vraiment lors le cc ça genre annule complètement sa compétence et genre ça lance à la sort du berserk ça sort de l'effet de z ce qui là pour le coup va être assez genre assez sage parce que je pense que ça va vraiment détruire le personnage soit c'est un truc où ça là ça la stone où ça la ralentit sur le truc mais elle est toujours en mode berserk une fois que tu as terminé le cc faudra voir un peu comment ça fonctionne mais ouais si c'est la deuxième capacité c'est pas si grave que ça et pour le coup peut-être qu'il faudrait un peu diminuer les chiffres de cette compétence ensuite le cri sanglant donc donc le début de la charge briar sort de sa frénésie sanguinaire donc ça c'est intéressant parce que du coup c'est un truc qui peut être utilisé pour quand celle là la frénésie donc très intéressant sarah elle rassemble de l'énergie ce qui permet de subir moins de dégâts de récupérer des hp ok d'accord relâchement briar lâche un cri qui inflige des gains en fonction de la durée de la charge et ralentit les ennemis pendant une courte durée lorsque le prix est entièrement chargé il leur repousse les ennemis infligé dégâts supplémentaires et étourdi les ennemis s'ils touchent un mur ok donc il ya beaucoup de choses en ce spell déjà vidéo tac ok bon première chose ok je comprends ce que les gens voulaient dire quand t'es pas censé te faire toucher par le personnage ok enfin quand les gens disaient t'es pas censé faire te faire toucher par le sort ouais peut-être à l'autant quand même enfin faut vraiment bon ce que même si t'a dit c'est acté au corps à corps du personnage je pense qu'il ya peut-être même moyen de de tâcher à temps quoi tout va bien quoi surtout qu'il ya une espèce de mini animation c'est pas comme si c'était genre instantané donc peut-être que tu peux passer derrière le personnage si au bon moment bref je peux certainement le flash le sort dans aucun problème c'est un peu le sort que je trouve un peu bizarre dans le qui du personnage parce que déjà première chose ta ta les déjà première chose on est d'accord que le coûtent des hp mais te restaure des hp d'accord bah pourquoi pas mais bref ensuite ça c'est les stats de base ok ensuite le problème qu'on a c'est que enfin que j'ai c'est que c'est un truc qui sort un peu du cadre du personnage et qui en plus lui donne des bonus qu'il n'était pas censé vraiment avoir dans le sens où de la régénération d'hp sur un sort quand on n'a pas de base bas ça peut être un peu le principe de pas en avoir quoi ça pour le coup c'est un c'est ce qu'on peut considérer comme étant du out of combat healing pour le coup donc ça va être intéressant de voir comment est ce qui équilibre le spell pour pas que ce soit un truc trop fort non plus après je me doute bien que tu as quand même envie que briar reste quand même à des hp suffisamment au kit hier quand elle quand elle est pas en genre avant qu'elle fasse le l'agression si elle a vraiment des hp aussi faible qu'on pense en tout cas des résistances si faible qu'on pense après pour avoir combien moins de dégâts et combien de hp le récupère et hier c'est quoi les dégâts et quel est le slow même si je suis on s'en fout un peu parce que je pense que le but c'est surtout le et les repoussements des ennemis alors du coup première chose à dire avant qu'on passe dans les chiffres je pense que c'est un sort qui est là pour faire une sorte de trade de haut niveau de briar pour se dire ok à quel moment est ce que j'arrête de faire des dégâts et je me dis bon peut-être que les cc sont plus importants et aussi ça peut être un sort qu'il peut utiliser tel un peu le z d'oxanté pour un peu on va dire temporiser dans un affrontement notamment la source de dégâts principale de ton adversaire imaginons que tu as genre justement on peut reprendre l'exemple d'un zyx par exemple qui met son giga ulti sur ta gueule pendant un teamfight ou pendant une escarmouche forcément tu vas vouloir utiliser ton e à ce moment là si tu veux pas le dodge pour pouvoir t'enfuir pas pas t'enfuir mais en tout cas tanker un peu les dégâts de ce multi pour pas qu'il te fâche tous les dégâts et derrière ça empêche vraiment le zyx de te mettre suffisamment l'eau pour te forcer à battre en retraite par contre le fait d'utiliser pendant que tu étais pendant que tu as dans ta frénésie sanguinaire ça du coup forcément arrête la frénésie sanguinaire donc tu perds les bonus que tu avais dans le z donc au revoir les 120% de taque speed au revoir les 60% de move speed tout ça genre de truc évidemment tu gagnes des résistances pendant la durée du sort il n'y a pas de problème mais une fois que tu l'as plus il faut vraiment que tu puisses focater on va dire chargé le truc au max et que ça pousse les amis sur un mur pour que ce soit vraiment rentable et encore il faut voir si tu utilises au bon moment on va dire parce que peut-être que si l'adversaire a un flash il n'aura peut-être pas pu s'enfuir du combat si tu n'avais pas utilisé ton e et que tu t'étais juste laissé te courir dessus jusqu'à la mort par contre derrière là tu as utilisé ton e et du coup tu t'es arrêté c'est toi même tu as pas pu charger le truc au max parce que le gars peut s'enfuir et appuyer sur flash et tout ça il se prend pas le e et derrière toi t'es baisé t'es trop loin c'est un peu plus compliqué que ça mais vous voyez un peu le trade qu'il faut faire c'est à quel moment est ce que j'arrête de vouloir mettre des dégâts et à quel moment est ce que je me dis peut-être que va peut-être commencer à mettre de l'utilitaire et à faire des stuns et à réduire les dégâts et à se heal parce que sinon je vais crever slash je vais je vais je vais pas pouvoir prendre le kill ouais c'est un peu un outil un peu joker que tu peux utiliser dans un affrontement quand tu commences à le perdre en disant bon ok je c'est un peu un move un peu clutch dit voilà je l'utilise au bon moment je je j'annule en tout cas je réduis énormément les dégâts de des compétences ou des auto attaques principales de mon adversaire mais pour le coup moi je fais moins dégâts pendant ce temps et derrière j'ai la capacité de le stun et de gagner le combat parce que je les stonnes et parce que je me suis régen des hp toujours le truc donc c'est présent sur xante mais c'est aussi présent sur un personnage comme belvette par exemple avec son e qui a à peu près la même fonction sauf que cette fois ci c'est pas un espèce de une vague qui est assez lente à charger et à envoyer et qui repousse ses ennemis c'est vraiment un truc qui te plante sur place mais qui te t'inflige énormément de dégâts à une seule cible et qui va derrière te régénérer les hp en plus en fonction des dégâts que tu fais si je me trompe pas tout en te faisant de te donnant des résistances de dégâts donc ouais un truc comme ça en gros mais pour le coup contrairement à ce genre de spell qui sont plus un truc que tu charges et que d'ailleurs tu renvoies comme le z d'irelia comme le z d'oxante ça quand même d'être un truc assez lent puisque le z d'irelia par exemple c'est un truc qui est instantané sur tout toute la portée du sort là c'est un projectile ça met du temps ça peut être wall et c'est pas un truc de fou furieux si l'adversaire a ne serait ce qu'un poil de mobilité quoi et par contre si tu n'en a pas et que tu es en combat ça peut être compliqué pour l'adversaire ça peut être forcer l'adversaire à flash le projectile s'il est vraiment dans une situation où il peut où il peut se faire repousser contre le mur quoi donc ouais un truc intéressant mais du coup par contre derrière une fois que tu as posé ton e t'es un peu à poil quoi parce que du coup tu manques de on va dire de des stéroïdes que tu avais avec ton z et donc tu spell c'est pas vraiment un sort pour faire des dégâts non plus c'est un sort pour initier un combat mais pas forcément faire les dégâts et du coup tu es un peu à voile quoi mais il te reste du coup l'ulti dont on va parler plus tard mais d'abord est ce que je pourrais avoir les chiffres ok donc 35 de dm de réduction qui pour le coup n'augmente pas c'est très bien 35 c'est parfait si on n'avait pas besoin d'avoir plus d'actions de dégâts si je peux comparer avec belle vête pour le coup je pense que c'est le plus proche avec il ya belle vête c'est 70% dm de réduction par exemple voilà on voit quand même que c'est pas du tout le même truc quoi c'est c'est un sort qui est vachement moins orienté sur le fait de réduire les dégâts pendant une certaine durée c'est vraiment juste un truc qui est là pour l'empêcher de crever pendant qu'elle utilise le sort pareil est ce que je peux voir les dégâts réduits voilà pour ce qui dirait là c'est 40 de base et ça augmente jusqu'à 70% en fonction des niveaux et de la paix parce que c'est parce que série hot games laissez le tranquille ok donc ouais donc c'est pas la partie damage réduction qui va nous importer sur le personnage derrière la vie restaurée donc c'est 10% de la vie max bon c'est pas un crime non plus pareil je pense que si on le compare à des trucs qui peuvent être utilisés out of combat du genre gangplank on va certainement tomber sur un truc qui a pas vraiment la même gueule quoi voilà c'est 13% la vie manquante plus 45 jusqu'à 145 bah ça c'est simple tu regardes le tu regardes le z à l'heure actuelle là il te met 59 sachant que là les dégâts de base par les îles de base de la de l'orange de gangplank c'est 45 donc on est quasiment au même niveau sachant que derrière il ya les 13% de vie manquante qui peuvent faire monter ça très rapidement quoi donc c'est c'est pas un île qui va être si impactant que ça non plus pareil donc c'est cool parce que je pense que c'est le genre c'est le genre de deux trucs qui doit pas être utile pour être utilisé en dehors de son utilisation principale qui est le fait de pouvoir clôture 1v1 parce que du sinon on arrive sur un truc où elle a juste perma régène et elle peut quasiment jouer tant qu'en fait à la limite elle s'en bat les couilles et régène tout c'est hp quoi bref la release du coup c'est 80 qui va jusqu'à 220 donc les dégâts du q spell mais cette fois ci en en zone ce qui n'est pas dégueu et les dégâts additionnels qui font donc c'est je suppose que c'est les dégâts supplémentaires lorsque tu knock back les ennemis ah oui dans les murs c'est ça c'est lorsque je touche un mur à la base donc c'est putain temps mais ça va jusqu'à 600 là du coup ah oui c'est dégâts additionnels ah oui ah ouais il faut pas te faire pousser contre un mur alors là oui j'avoue peut-être pas une bonne idée de fou putain de merde donc là la compétence au niveau 5 elle fait 600 bah ouais ouais 600 dégâts contre un mur ouais bah ouais et sachant que ça c'est le dégâts de base c'est derrière il ya 240% des bonus ad et 240% de la paix ah bah oui ah bah bien sûr ah bah ydrevorach elle va putain ça va go zoom ça va go brrr on est là ah ouais 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 alors c'est dégâts magiques d'ailleurs en plus donc c'est assez intéressant parce que ça donne des caractères un peu hybrides aux personnages parce que pour l'instant c'est que dégâts physiques donc caractères un peu hybrides peut-être une peut-être briard ap on y croit on y croit mais mais ouais ok donc je joue on va voir un peu comment est ce que les joueurs de briard peuvent utiliser le e parce que pour le coup ça va être un spell qui s'il est capable d'être touché est vraiment très fort je suppose que tu n'es pas censé pouvoir être touché 1,5 seconde de sonne c'est pas incroyable non plus d'ailleurs dans le heal ratio ça va jusqu'à 16% mais c'est pas non plus incroyable bref ce que je veux dire c'est que ok j'espère que le spell est aussi dur à toucher que ce que riot pense parce que là si je regarde juste les chiffres ça va être un truc pas mal fumé quand même donc voilà après je me sais bien que tu dois le charger pendant une seconde derrière tu le balances tu le balances et ça travel time donc forcément ça touche pas aussi rapidement les mecs qui sont plus loin de toi les mecs ont le temps de se barrer derrière faut qu'ils soient proches d'un mur pour que ça les stun il faut pas qu'ils flashent le truc pendant ce temps bref et en plus à 18 secondes de cooldown donc certainement tu le retireras qu'une fois par fight voire peut-être deux si vraiment le truc est très long donc ouais c'est c'est un truc qui va être là pour cloche d1v1 plus que pour être un outil de team fight je pense et et peut-être un outil jungle aussi peut être intéressant même si pour le coup il n'y a pas de dégâts additionnels contre les monstres mais je me souviens que les monstres vont certainement se prendre des dégâts contre le mur donc ouais ok donc c'est un sort qui m'a l'air assez fort mais il faut les complètement il est complètement on va dire gait qui part à quel point est ce que c'est facile de toucher le sort et il faudra voir aussi comment est ce que ça fonctionne au niveau des sbires pour voir un peu comment est ce que ça interagit au niveau de et où ça pousse long quand même j'espère que ça pousse pas trop long non plus comment est-ce que ça interagit au niveau du waif lierre parce que ça pour le coup ça peut être aidé un peu même si c'est vraiment pas extrêmement gros et que je sais pas si ça va être si intéressant que ça ok donc enfin le vol mortel alors attend pas de spoil briar lance une émolyte à travers la carte qui va jusqu'au premier ennemi touché et le marque comme sa proie lorsqu'elle atterrit elle inflige d'importants dégâts physiques à tout ce qui l'entoure et oblige les ennemis proches à fuir ok ok elle rentre ensuite dans une frénésie sanguinaire et pourchauffe sa proie jusqu'à la mort de l'un des deux pendant ce temps son armure sa réessence magique et sa vitesse de déplacement augmente ok donc là on est sur l'outil qu'on pourrait considérer comme étant le la master class la master class de briar littéralement donc déjà première chose à dire c'est un outil qui alors je met le sont d'ailleurs ok j'ai la première chose à faire pour plancher à dire effectivement tu peux interrompre le truc avec ton e donc c'est pas un truc c'est intéressant ça ça fait un peu chier en termes de deuxième le personnage qu'on met le truc du e qui peut se casser le peut casser le truc du air parce que pour le coup ça m'avait l'air d'être un truc vachement stylé en termes de do or die du personnage en mode vraiment tu sais quoi c'est bon on n'en a rien à foutre et je fonce sur les ennemis et tout un truc intéressant c'est que il ya la portée de du projectile au début de la compétence ça je l'ai vu ça s'est passé sur x ou sur twitter plutôt que mon personne n'est x passé sur twitter il ya quelques temps en gros c'est là on va dire tu peux toucher n'importe quel endroit si tu es au centre de la map c'est à peu près ça le rayon du truc mais du coup tu pourras pas cité genre à ta base tu pourras pas toucher un mec qui a l'autre base quoi par exemple mais par contre la portée assez grande alors du coup comme l'animation commence très très tôt je sais pas dans la touche et derrière rien elle commence instantanément à charger donc je sais pas si tu peux réactiver le truc ou si vraiment dès que tu touches un champion tu es en mode allez c'est la guerre si c'est le cas ouais il va falloir vraiment réfléchir un content c'est que tu utilises le truc quoi on va dire après ça va être un outil team pas assez dévastateur parce que la grosse explosion que tu fais qui firent en plus les gens ça peut être un très bon utile team fight est un truc assez clutch pour le coup mais par contre on a ce truc de derrière tu es en mode full sanguinaire et tu suis jusqu'à la mort quoi enfin tu vas jusqu'à la mort donc ça que je trouve ça un peu chiant d'avoir le e parce que du coup derrière ça rend le air un peu on va dire ça le rend un peu inconséquentiel on va dire dans le sens où ben tu tu tapes tu es en mode full full berserk mais en fait si c'est si c'est de la merde tu peux arrêter à n'importe quel moment et faire ah et avec ton avec ton e et finalement bon bah voilà quoi tout va bien alors après l'avantage que tu as pour le coup voilà l'inconvénient que tu as en tant que briard du coup c'est que tu utilises ton e c'est que après tu es à wall dans le sens où tu t'as plus aucun dash tous les dash de 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 briard sont doivent être utilisés vers l'avant ça c'est un truc intéressant tu veux pas être dash in alors tu peux dash in sur une unité ennemie si elle est derrière toi si tu veux te barrer mais c'est bon assez niche et c'est pas utilisable tout le temps ton z certes tu peux dash dans n'importe quelle direction mais derrière tu vas foncer vers un ennemi donc c'est pas comme si c'est un truc de full certes peut-être que si c'était genre un mur tu peux genre passer même si tu mets tapé le gromp ça va genre tout va bien et l'ulti pareil c'est un truc que tu peux utiliser qui te fait dash que quand tu touches un ennemi quoi donc c'est un truc qui te permet de pas avoir une un personnage qui a trop de mobilité on va dire en général après la question c'est comment est ce que en fait ce qui me fait un peu chier justement c'est vraiment le fait de d'avoir autant de capacités qui te permettent de de sortir de ton état berserk on va dire parce que c'est ça m'a l'air d'être un trade-off qui doit être nécessaire pour le personnage vu les stats qu'on lui donne à l'heure actuelle peut-être que ça va changer évidemment peut-être qu'on va baisser ses stats mais le fait d'avoir un état un peu berserk que ce soit sur le z ou sur le r qui est censé un peu être le la faiblesse du personnage quand tu quand tu utilises qui est un peu cassé pour le fait que tu peux quand c'est le truc à n'importe quel moment même quand c'est en mode ultime on était en mode elle s'arrête que quand elle a tué sa cible ou qu'elle est morte mais en fait si tu appuies sur eux ça va quand même bon un peu chiant après il ya le buff de résistance d'armure et de visite à l'avant pareil c'est le genre de truc où je me dis bon je suppose que tu gagnes les effets aussi du z parce que on voit qu'elle fait quand même les dégâts en zone lorsqu'elle auto attaque c'est ça donc ça veut dire qu'elle gagne aussi les stéroïdes du z en plus de ceux du r bon le personnage a quand même pas mal de stats quoi ça fait beaucoup sert que là elle dash sur un ennemi avec son ulti elle gagne vitesse d'attaque vitesse de déplacement dégâts physiques en aoe et derrière armure résistance magique et encore vite et de l'assement un peu bizarre c'est un peu bizarre parce que c'est à dire qu'elle augmente deux fois attend qu'est ce qui se passe alors a priori machin enfin location faire champion déjà la porte augmente pas donc on la voit pas à bien donc si elle touche ça fait 156 donc c'est 150 dégâts de base qui va jusqu'à 500 donc pas mal en termes de dégâts de base plus 120 plus 120% donc ça c'est par contre c'est la bonus ad donc ça te demandera quand même que tu partes sur pas mal de billes pour que ça fasse des gros dégâts dégâts physique à tout ce qui est à côté et ça met des ennemis qui sont pas sa proie donc la proie qui se fait toucher par le par le truc voilà le prisme le médaillon en mode fuite donc ça les a peur en gros pendant 1,5 secondes ce qui est pas dégueu en réalité en termes de cc parce que c'est je crois autant de cc que l'utile nico par exemple donc c'est vraiment pas dégueu et là elle entre dans une boîte une boîte supérieure en venir en termes de un power donc c'est c'est supérieur et elle a poursuivi cette fois une fois qu'elle meurt et pendant ce temps elle gagne de 13 donc 20% d'armure ok donc c'est 20% de total ad armure à essence magique 10% de lifestyle et un additionnel dix pour cent mou speed ok il ya beaucoup de trop il ya beaucoup trop de trucs dans cet outil en général et dans le perso en général en termes de stéroïdes qu'elle peut obtenir je m'attendais à ce qu'il y ait pas autant de trucs en fait moi à la base on m'a vendu ça comme étant un personnage d'early game là on est sur un l'un des plus gros scaler que j'ai jamais vu c'est à dire qu'on est quasiment sur du xanthi assassin quoi les dégâts sont assez gros lifesteal 20% c'est vraiment pas dégueu on est sur un truc qui est au dessus de d'un item comme comme soit 200 par exemple je crois que c'est 11 soit 200 je sais pas écrire bloodthirster c'est 18% excusez moi oui donc c'est c'est j'ai littéralement plus de vol de vie que là qu'une soit 200 à qui peut durer très longtemps parce que c'est jusqu'à ce que le mec meurt quoi que c'est vraiment pas dégueu pas dégueu derrière la mousse pit ça passe à 30% sachant que du coup si c'est censé s'additionner avec là le zed on passe à ou quasiment 100% d'exemplementaire à ce qui est pas dégueu derrière tu as un cooldown qui descend jusqu'à 80 secondes je peux utiliser chaque team fight voir plus et derrière en plus ça tu as les 120% d'attac speed tu as les 100% d'area damage à des ratios tu as les dégâts de base du recasse du zed je sais pas si tu peux recaster le zed après en étant dans la frénésie du dur mais je crois pas que c'est le cas j'espère que c'est pas le cas c'est un peu ça m'a l'air un peu facile en général lui dans plus de manière de se sortir de son état de berserk donc ouais donc on peut imaginer un truc où en fait ton ulti te sert à réutiliser à repartir en berserk après ton e par exemple ça ça peut être intéressant genre j'imagine un trade entre les entre briard et un autre personnage en mode lq spell au tout début pour shred l'armure derrière elle appuie sur zed elle lui fonce sur le enfin elle met en mode berserk elle lui tape sur le mec de fou si à un moment le mec se retourne et lui met des giga dégâts genre en mode jace par exemple qui lui fout son marteau dans la gueule elle appuie sur e pour mettre les dégâts résistance et derrière elle le repousse sur un mur si elle le repousse sur un mur derrière elle ça lui laisse le temps de casse en ulti que ça touche son adversaire ça lui fonce dessus et derrière elle se remet en berserker avec les stéroïdes qu'on a parlé et c'est giga fort ok bon ça m'énerve beaucoup je vais vous le cacher ça m'énerve beaucoup et en fait il ya beaucoup de stats dans ce personnage là un truc qui me rappelle un peu un niveau de de kits overloaded un peu proche de yumi ou dans le rework de yumi ils avaient rajouté genre 45 stats différentes sur le personnage ce qu'il avait rendu bah évidemment broken déjà qu'avant elle était déjà pas très pas très équilibré là maintenant c'est c'est même en mode broken quoi là c'est un peu près pareil c'est à dire qu'il ya beaucoup beaucoup de stats et et ça va être un peu compliqué de l'équilibré à ce niveau là je pense qu'il va falloir en enlever si vraiment riot games veut trouver une manière d'équilibrer le personnage parce que là pour le coup ça va être un peu trop après au niveau des items et de tout ça enfin forcément ça peut être un truc très intéressant je dis pas mais genre je pense par exemple un système auquel je pense le plus le tout début c'est pas draclar si tu joues full assassin soit sa trinité à qui sont un peu d'intérêt intéressant alors j'aurai jeu je vais pas le dire tout de suite enfin bon je pense que si vous voyez cette vidéo vous le savez mais il y aura le riot a annoncé qu'il y aurait plus de mythique la saison prochaine donc bon c'est pas comme si tu as été forcé de gravité autour de ces deux items là maintenant mais ça reste comme des thèmes qui va être plutôt intéressant même en mode non mythique quoi et je pense que ça va des idées qui vont être plutôt intéressant pour elle à trouver et à utiliser parce que bon les années brillant je pense que ça peut être intéressant même si on voit que quasiment tous ces sorts ont un cool dans de plutôt élevé c'est un qui est un peu le chiant par contre elle a pas mal aimé le fait d'avoir la visée supplémentaire quand elle tape les adversaires d'avoir là de la des supplémentaires quand elle tape les adversaires de l'art de la vitesse d'attaque de de trinité vous a pour être plutôt intéressant derrière je pense qu'il ya il va y avoir un truc comme autre coup près noir je pense que le couper noir ça va être tu vas pas forcément pouvoir y couper peut-être que un truc or edge of night devient viable parce que les pv sont vachement intéressant sur un personnage qui peut avoir un stéroïde d'armure et de rénaissance magique tout en a une létalité qui synergise bien avec le fait d'avoir d'avoir une pénétration d'armure avec le spell donc il ya vraiment un truc qui peut être intéressant mais là à l'heure actuelle en termes de mon avis avec les chiffres que j'ai vu le personnage m'a l'air un peu trop fort en termes de kit alors il se m'interdit pas j'interdis pas les games de tune le personnage avant de sortir sur le serveur live au niveau du pve là les premiers chiffres qu'on a sont peut-être pas les chiffres qui vont être là ne serait ce qu'à la sortie du personnage et encore moins après deux semaines et après autre fixe mais en tout cas je pense que le personnage a l'air d'être assez fort et surtout ce qui me fait peur un petit peu c'est les capacités qu'elle a de sortir de son mode berserk qui est censé être la faiblesse principale du personnage la faiblesse principale du personnage c'est qu'elle est fait tellement de dégâts mais elle devient prévisible on va c'est à peu près où est-ce qu'elle va vu qu'elle fonce sur l'adversaire littéralement et elle peut pas hit and run elle peut pas dodge les spells elle peut pas dodge les éventuels cc qui vont l'empêcher de faire ses dégâts donc voilà c'est à peu près le truc le plus faible du personnage et la faiblesse principale du design en général ça et le fait qu'elle soit relativement squishy en tout cas au début du jeu là on va parler du des stats du coup qu'elle a c'est le moment donc la vie de base on est à 590 c'est pas une vie qui est si faible que ça dans le sens on n'est pas sur le bottom 5 comme ce que je pensais par contre c'est on est au niveau on est quand même dans la moitié inférieure je crois on est au niveau de champions comme velkoz vex jace brande yasuo irelia kiana ce genre de truc mais du coup on est en dessous de champions comme leblanc comme xerat comme victor comme oryana comme sivir comme kalista comme varus comme ezril bref on est il ya pas mal de personnages qui sont qui sont devant en termes de pv de base du personnage une croissance en hp on va dire qui est du coup de 100 alors du coup ça pour le coup j'aimerais juste vous regarder on est sur une croissance d'hp ya c'est assez faible quand même ça c'est faible on est au niveau de quoi on est au niveau de twitch alors jack swing nautilus lucian riven jinx voilà on est surtout qui est moins élevé qu'à emmerdinger par exemple qui n'est rien avec h qui est moins avec ni là qu'on est que annie bref c'est et par exemple velkoz a les mêmes hp de base mais à une croissance de pv légèrement plus grande pareil pour brande donc c'est un truc qui est intéressant à voir lorsqu'on compare les stats donc c'est des stats qui sont en dessous de la moyenne en ce qui concerne les 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 pv ce qui fait qu'elle est vraiment pas aussi résistante que qu'on pourrait penser en venir derrière noël frégène on en a parlé ressourceles on en est parlé l'ad de base du point je sais un peu bizarre parce que ok j'ai ah oui non ça c'est la base en général et paladé au niveau de 18 ok c'est 60 donc pour le coup 60 c'est pas dégueu en termes d'ad de base si je me trompe pas on n'est pas dans le top 15 ou dans 20 mais on est au niveau de atrox on est au niveau de yazuo par exemple au niveau de volibert de yoner de veine lucian même aussi c'est pas un truc incroyable non plus mais ça reste vraiment pas dégueu en termes de croissance en termes d'ad de base l'ad en par niveau de 3 bon là par contre c'est chum là par contre c'est l'archem par contre c'est quand même au niveau du genre ringard mais ringard pour le coup il a plus d'ad de base aussi donc ouais tous les personnages qui ont le même croissance sont plus d'ad de base la plupart du temps sauf des trucs comme justement yazuo ou léona mais bon si le fait d'avoir les mêmes ad et la même croissance d'ad et que léona ça fait un peu mal quand même en attaque speed on n'a pas si à des six cent six cent six cent six cent quarante quatre c'est pareil on n'est pas dans les meilleurs stats de la planète je vais vous cacher c'est dans le tiers de camille rumble brome nami vie vaille et moi hiverne ok le genre de truc et la grosse par contre cas 2,5 pour cent pour le coup on est sur un truc qui est à peu près dans la moyenne il ya des champions qui ont plus et des champions qui ont plus notamment par exemple brome qui a bizarrement plus aidé en plus de croissance en d'attac speed en ayant la même attaque speed en général de base au niveau de la rm et de l'armure on est sûr c'est quoi c'est en 2 d'armure en 2d rm bon c'est pas incroyable je vais vous le cacher c'est pareil pas incroyable on est sur un middle of the pack en termes de stats légèrement supérieur la moyenne de ce que je vois quand même oui bon il faut le il faut le dire mais mais rien d'extrêmement gros on va dire en termes de rm forcément elle se classe plus haut elle se classe on va dire qu'elle se classe dans le top 5 mais enfin c'est à dire qu'elle ex aequo avec une quarantaine cinquantaine de personnages parce que pour le coup les les en fait riott fait une distinction au niveau des personnages qui ont de la rm ou pas en fonction de si c'est des personnages mêlés ou pas c'est à dire que les personnages mêlés ont plus de rm que les personnages de la distance en général à cross the board et que c'est une stade qui est vachement plus uniforme que l'armure par exemple la légit là j'ai le tableau sous les yeux il ya une cinquantaine de personnages qui a le même qu'elle est le même ça d'armure enfin de rm justement et par contre au niveau de la growth on a 2,05 ce qui est la moyenne en termes de champions mêlés et par contre un moment speed ça pour le coup il faut le il faut le dire c'est au dessus de la moyenne pour le coup 340 c'est vraiment pas dégueu il ya très peu de champions qui sont devant et pour le coup c'est à peu près dans la moyenne des junglers du style geou c'est juan isaac ce genre de truc même jarvan sachant que c'est un personnage qui dispose d'un dash et qu'il faut prendre en compte le fait qu'elle est on va dire une elle est une merde qu'elle est ah oui qu'elle ait beaucoup de boeufs de mouvement speed en général donc ça ça va être un truc assez impactant dans la partie en général c'est déjà qu'elle a une bonne ms de base le fait qu'en plus ce soit amplifié derrière ça va ça va pas me faire pas mal de pas mal de trucs et enfin au niveau de la range on est sur du 125 ce qui est le le bare minimum c'est vraiment le minimum 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 sert tu peux pas avoir moins de range littéralement donc ouais c'est fou le mêler son côté et en même temps bon vu qu'elle est vu qu'elle a littéralement des mains qui sont qui peuvent pas se tendre au maximum je me doute bien que elle a quand même une portée qui devrait être adapté donc ouais les salles de base sont pas incroyables mais par contre les stéroïdes qu'elle gagne sont assez gros et je me doute qu'avec les items effectivement ça risque d'être un personnage qui scale plus que ce que je veux que ce que je pensais pour le coup ça me fait un peu peur du coup forcément et surtout que je pense qu'avec des enchanteurs par exemple ça pourrait être un personnage vachement plus fort que ce qu'on pense et après il faut quand même penser qu'il ya des champions le champion qui est son inspiration principale que bon on va pas faire comme si le personnage était complètement 100% 100% original c'est Warwick évidemment si on peut se rappeler un peu des statistiques pas forcément des statistiques de base de Warwick mais en tout cas de son kit de sort je rappelle que Warwick c'est des dégâts on hit magiques qui sont en fonction de l'AP et de l'AD bonus qui fait qu'il se heal de 100% des dégâts de son passif quand sa vie est en dessous de 50% et ce qui est augmenté jusqu'à 250% lorsqu'il est en dessous des 25% de vie max ce qui n'est pas dégueu que son cuspel c'est 10% de la vie max de l'adversaire au niveau 5 plus 120% de l'AD plus 100% de l'AP avec un pourcentage de l'inde de 75% c'est pas dégueu soit 55% de movement speed en bonus avec son z 110% de son attaque speed bonus pareil avec son z avec une un effect radius de 4000 et une range globale quoi en gros ce qui n'est pas dégueu pareil son E qui est un peu la variante du E de Briard c'est c'est quoi c'est vas-y damage réduction qui est donc de 35 à 55% donc on est toujours au dessus de on est toujours au dessus de Briard qui peut ensuite recasse tout ça qui est un truc en zone qui lui firent les gens pendant une seconde et en plus elle est slow de 90% en plus bon ça c'est pas comme ça je pense qu'on en fond un peu pour le coup mais c'est pas dégueu quoi on va dire en termes de stats en général et son ulti pareil c'est 500 de dégâts de base ce qui est à peu près la même chose que Briard en termes de dégâts de base au niveau 5 plus 167% de l'AD bonus qui pour le coup a à peu près le même truc sauf que c'est un peu plus risqué dans le sens où tu dash directement et si tu touches pas la cible tu touches pas la cible par contre ça te récompense en neutralisant par contre complètement la cible si tu la touches en te healant de 100% des dégâts que tu infliges qui applique les dégâts on hit et les auto attaques forcément donc c'est une sorte de mini mode berserk sauf que tu forces la cible à être au même endroit et tu les suppresses donc c'est complètement c'est extrêmement fort donc ouais c'est il faut qu'on le dise quand même que c'est pas comme si le personnage était si fort que ça quand on la compare à justement un personnage comme Warwick la différence va surtout être dans les chiffres même si les chiffres on voit que c'est quand même assez gros je considère quand même que les stéroïdes qu'obtiennent enfin qu'obtient Briard sont quand même plus gros que ceux de Warwick mais peut-être que le kit de Warwick est plus versatile ça pour le coup c'est vrai dans le sens où il a un soldage certes mais son buff de visage bassement il peut l'activer sans forcément ce berserk lui même il peut dodge des sorts son dash il permet de suivre les dash adverses s'il maintient la compétence il a un deuxième dash du coup dans son outil qui permet de gagner des duels de manière vachement plus intéressante s'il arrive à la toucher c'est genre le E de Briard mais en maximum il peut repousser l'adversaire avec son E en utilisant son cuspel pour passer derrière la sillule bref il y a des trucs quand même qui sont quand même intéressants et je pense qu'on sous-estime un peu Warwick en général mais c'est vrai que Briard a l'air quand même assez fort aussi donc ouais je mets quand même un gros point d'exclamation sur le personnage en mode c'est quand même pas mal de stats même en la comparant à Warwick et surtout que bah on va voir un peu comment est-ce que le perso synergise en jeu avec lui-même notamment au niveau des heals qu'elle reçoit qu'elle les dégâts qu'elle inflige la capacité qu'on les adversaires à jouer contre le personnage et à profiter de ses faiblesses mais voilà clairement que ça va être un personnage qui est assez assez complexe à équilibrer tout en étant un personnage qui va avoir je pense pas mal de un peu vachement plus de profondeur de gameplay que ce que on pourrait penser au premier abord c'est vrai que tu pourrais dire oui le personnage passe la moitié de son temps en mode berserk donc enfin tu fais rien quoi quand il est en mode quand le personnage en mode berserk et juste tu la regardes attaquer ton adversaire c'est littéralement l'auto-chess quoi mais mais il faut quand même se dire qu'il faut savoir quand est-ce que tu passes en mode berserk quand est-ce que tu sors quand est-ce que tu retournes en mode berserk quand est-ce que tu arrives dans la mêlée que tu décides de sauter sur l'adversaire quand est-ce que tu arrêtes et que tu et que tu mets ton sort-clotch et ce genre de trucs donc pas un personnage qui est si facile à jouer que ça et on va voir un peu comment est ce que le personnage va être joué que ce soit par les pros ou pas la solo q parce que je pense que pour le coup c'est un personnage qui a l'air d'être vachement plus intéressant sur le coup qu'en compétitif voilà voilà donc c'est la fin de cette vidéo sur briar j'espère que vous avez aimé un petit peu cet format un peu spécifique ou spécial on a pu également regarder les premiers chiffres qui se pensent sont les trucs qui manquent un peu dans les privilégations des compétences parce que ben si on a une compétence qui te régène de genre 20 hp et une compétence qui te régène de 300 hp c'est pas la même compétence quoi donc forcément c'est intéressant dans les pour moi les premiers chiffres pour voir à peu près où est ce que vers où est ce que le et les les designers s'orientant ce concernent le design d'un personnage bref si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut ça fait plaisir ça augmente le référencement si vous voulez pas manquer les prochaines vidéos que sur les années iso de personnages ou les notes de patch n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre la cloche pour activer les notifications si vous avez ah oui si vous voulez un peu vous donner des clés un peu votre avis sur la vidéo ou sur le personnage en lui même n'est c'est pas le mettre en commentaire j'essaie de répondre à tous les commentaires et moi je vous donne rendez vous dans une prochaine vidéo à la prochaine